Le téléphone n'arrête pas de sonner. Un article circule sur Facebook comme quoi Emmanuel Macron ferait payer un loyer fictif à tous les propriétaires. Vous saviez qu'Emmanuel Macron souhaitait instaurer la charia à Mayotte ? Emmanuel Macron serait nudiste. On vient de me demander pourquoi Emmanuel Macron souhaitait que toutes les femmes portent un burkini. Bon bah burkini ou nudiste, il faudrait savoir. Après le débat d'hier, BFMTV n'a pas dit qu'Emmanuel Macron était le plus convaincant. Je suis déçu, je pensais que BFMTV roulait pour nous en fait. Le nez de cravate d'Emmanuel Macron était de travers au débat. Ça souligne clairement sa proximité avec François Hollande. Mais pourquoi se touche-t-il toujours le nez comme ça ? On me demande s'il n'est pas sauf substance. Non madame, le soutien de Renaud ne veut pas dire qu'il finira Premier ministre. Avec tous les dinosaures du PS qui nous apportent leur soutien, on craint qu'en marche devienne Jurassic Park. C'est vrai que les enfants de Macron sont plus vieux que lui ? On vient de me demander pourquoi Emmanuel Macron se grintait toujours l'oreille avec son index plié. Il faut sûrement un signe pour la banque Rothschild et leur faire comprendre qu'il est toujours l'un des leurs. La campagne d'Emmanuel Macron est dirigée par l'oligarchie politico-médiatico-financière. Il paraîtrait que Wall Street serait derrière tout ça. Non madame, non. Emmanuel Macron n'a pas d'aventure avec l'île de Renaud. La campagne d'Emmanuel Macron n'a pas d'aventure avec l'île de Renaud.